Aujourd'hui on va apprendre à faire des frites de compétition. Je suis à moitié belge, je me sens très légitime pour faire cette recette. On y va ! Première chose absolument fondamentale pour la frite, la pomme de terre. La qualité de la pomme de terre est fondamentale. La pomme de terre reine c'est bien sûr la binge, un peu terreuse, avec la peau qui peut même être plus foncée que ça quand elle a été conservée un peu plus longtemps. C'est une pomme de terre lourde, dense, absolument idéale pour faire des frites. Si vous faites des frites avec n'importe quoi, ces pommes de terre là qui ne sont pas adaptées sont trop sucrées, elles sont pauvres en abidon et riches en sucre. Et vous allez obtenir ce genre de choses, des frites marronnasses, complètement caramélisées, molles. Vous pressez dessus, il y a le gras qui sort. C'est la frite ratée qui est liée à la mauvaise qualité de la pomme de terre et à une mauvaise préparation de la pomme de terre avant la cuisson. L'autre chose très importante après la pomme de terre c'est le matériel. Vous avez ici un coupe-frite professionnel thélier, c'est la Rolls-Royce. Ça coûte cher, jusqu'à 400 euros si vous l'achetez meuf. Il y a des grilles amovibles pour régler la taille de la frite. C'est absolument un preuve-là, ça se transmet sur plusieurs générations. C'est l'outil parfait. Alors maintenant, si vous ne voulez pas investir une somme pareille, vous avez le Vite Frite qui est vraiment l'appareil à couper les frites familial du nord de la France. Ça se trouve sur ebay, il y a marqué Vite Frite ici sur le manche. Et ça se trouve pour les sommes modiques dans les brocantes ou sur ebay. Donc si vous souhaitez couper vos frites au couteau, prenez un couteau non tranchant. Une frite doit être granuleuse. Vous voyez à gauche une frite coupée avec un coupe-frite ou avec un couteau non tranchant. À droite, une frite beaucoup trop lisse coupée avec un couteau qui coupe bien. C'est une très mauvaise idée. Utilisons le coupe-frite ferré. Donc je mets au bord de l'évier, il y a de l'eau dans l'évier. Je prends ma frite, je la place ici dans le coupe-frite. J'appuie et mes frites sortent. Et donc là, vous avez les frites qui sont coupés parfaitement, qui ont ce côté un petit peu irrégulier, rugueux en surface. Je les rince rapidement dans l'eau pour enlever la bidon de surface. Et alors, chose très importante, je vais les faire bouillir pendant une minute dans de l'eau. Pourquoi ? Parce que même en les rinçant comme ça, il reste du sucre en excès dans la frite. Et ce sucre va brunir à la cuisson. Et pour enlever cet excès de sucre, ce que font tous les professionnels qui vous vendent des frites surgelées ou des frites professionnelles, il faut les faire bouillir une minute dans l'eau pour enlever cet excès de sucre. Donc je jette mes frites dans l'eau bouillante. Je ferme le couvercle. On va arrêter dès la reprise de l'ébullition. Il ne faut pas les faire cuire à l'eau, il faut vraiment les blanchir. Voilà, ça bouge. Et quand elles sont bien égouttées, je vais les verser sur un torchon de façon à les sécher rapidement avant de les mettre dans l'huile. Pendant ce temps-là, mettez votre friteuse sur 150 degrés pour la première cuisson. Alors vous voyez l'aspect granuleux en surface dont je vous parlais tout à l'heure qui a été permis par la coupe avec une machine et non pas avec un couteau tranchant. C'est très important, ça a été accentué par la cuisson à l'eau. Cette granulation de surface fait partie de la bonne frite, c'est ce qui accroche la sauce. C'est ce qui fait que sa surface est plus agréable en bouche. Une frite lisse, c'est pas bon. Voilà, mon huile est à température à 150 degrés et je vais verser, en faisant attention à ne pas se quimbousser, les pommes de terre dans le bain de friture. Donc la pomme de terre contient beaucoup d'eau au départ, donc elle fait beaucoup de mousse. La durée de la cuisson, c'est simple, c'est quand vous allez commencer à avoir l'huile à travers la mousse parce qu'il y aura moins d'eau dans la pomme de terre. On va voir tout à l'heure, c'est le moment où vous pouvez arrêter la cuisson. Suivant la teneur en eau de votre pomme de terre, ça peut prendre de 5 à 10 minutes. Alors je n'ai pas parlé d'huile, bon les meilleures frites se font avec de la graisse de bœuf, c'est bien connu, mais bon quand je prends ça, j'ai l'impression que mes artères se bougent pendant que je mange. Donc il vaut mieux prendre de l'huile de tournesol qui a le défaut de ne pas durer longtemps, c'est-à-dire de ne pas supporter beaucoup de cuisson successive, ou l'huile d'arachide qui est idéale parce qu'elle tient mieux les hautes températures. Voilà, on arrive à la bonne première cuisson, elle commence même à dorer un petit peu, presque trop d'ailleurs. La mousse a beaucoup diminué, on voit l'huile à travers, je les sors. Une fois qu'elles sont bien écoutées, je peux les verser dans un plat avec un peu de sopalin pour enlever l'excès d'huile. Et je vais maintenant les laisser reposer pendant au moins une demi-heure. Il est important de les laisser se détendre parce que là pour l'instant l'humidité est concentrée au cœur de la frite et la partie est complètement desséchée par la cuisson à l'huile. Et donc en reposant, l'humidité va se répartir dans toute la frite et donner une frite plus moelleuse tout en étant croustillante en périphérie. Donc il faut que ça repose au moins une demi-heure avant de passer à la deuxième cuisson. Bon, on a laissé reposer les frites une demi-heure, on va passer à la phase 2. On met l'huile à 170 degrés et une fois qu'elle est chaude, on peut verser les frites de la première cuisson dedans. Alors attention, c'est très rapide, il faut rester à côté parce qu'on a vite fait de les brûler. Voilà, écoutez, là je pense que c'est bon, on les met à égoutter. Vous voyez, elles sont dorées, sans être brûlées et sans être uniformément marron comme celles qu'on avait vues tout à l'heure et qui étaient mollasses et sans intérêt. Vous entendez au bruit, la consistance incoustillante, ferme en surface. Je les mets dans le plat, je les sale, tant qu'elles sont encore chaudes et un peu huileuses. Je secoue pour bien répartir le sel. Mes frites parfaites. Écoutez juste le bruit dans ma bouche.